Quand il est blanc, c'est qu'il est malade. Les résultats des plongées se suivent et se confirment. Le corail prend des tons blancs, l'indice inquiétant de sa faiblesse, de la maladie qui attend. L'eau est chaude, plus de 29 degrés, et la moindre variation de température à la hausse est une menace consommée. Le corail s'affaiblit et rejette les algues, sa source nourricière. C'est beaucoup plus que les autres années où on en avait observé en 2016. Et c'est surtout que ça paraît beaucoup plus violent. Les colonies, certaines sont déjà totalement blanches, alors qu'on est juste au début de l'été. Normalement, il reste encore un mois de chaleur. C'est vrai que c'est un peu inquiétant pour la suite des semaines. Le criob cartographie des zones. La Polynésie est riche de ses coraux, une ressource naturelle particulièrement préservée au regard d'autres territoires. Mais cette année, l'observation tant à Moréa qu'aux îles de la société indique un phénomène en accélération. Un corail blanc, c'est comme un corps malade. Quand le corail est blanchi, il va commencer à mourir, il va commencer à crever de faim. Et le problème, c'est qu'un fois ça démarre la mortalité, ça peut être une chose en masse. Si on perd tout le corail, déjà la Polynésie, c'est un des uniques endroits qui n'étaient pas très touchés, surtout du démonéal et des archifs de la société. Les scientifiques ont une fine connaissance des fonds marins. Mais leur recherche vise à aller au-delà de ce constat. Face à cette réalité, l'idée serait de rencontrer un corail aux défenses humanitaires, plus vives, contre les rabâches de la chaleur. On a une urserie corallienne dans laquelle on essaye d'élever des coraux qui sont plus résistants au changement climatique. Mais là, c'est une expérience qu'on tient sur du long terme. En ce moment, c'est le moment qui nous permet d'identifier nos boutures coralliennes qui sont résistantes par rapport à d'autres qui sont en train de blanchir et qui potentiellement vont mourir. Un combat à main nue, mais au Criob, la volonté et la détermination des chercheurs sont un viatique. Si l'on ne fait rien, les coraux vont mourir. Sous-titrage ST' 501